La femme n'est jamais une citoyenne, même si elle est mariée à un citoyen. Le terme citoyenne n'existe pas. Et dans ce monde tellement androcentriste qu'est la Grèce, qui est faite par les hommes, pour les hommes, vue par des hommes, il est difficile pour nous d'appréhender cette condition féminine au quotidien. Les images sont trompeuses. On a, bien sûr, devant nous, des œuvres d'art qui montrent une certaine image de la femme. Ce n'est pas la vraie femme grecque, c'est une divinité. Au quotidien, dans toute la hiérarchie des femmes que compose la société grecque, la femme du citoyen, c'est la moins bien outille. La femme, de sa naissance à sa mort, va être une éternelle mineure. Elle n'aura aucun pouvoir décisionnel. Et elle aura toujours une âme masculine qui sera là pour la chapeauter. C'est une vie qui n'a pas d'objectif, en fait, si ce n'est procréer. Le nombre de morts en couche et le nombre de morts d'enfants et de nouveau-nés va être très important. Il y a plusieurs dizaines de stèles qui représentent des femmes mortes en couche. Là, la femme est vraiment magnifiée. Il y en a une, là, c'est une stèle très émouvante. Et derrière, la nourrice qui tient le tout petit bébé, donc vraiment le bébé qui vient de naître. Je pense que c'était pour, peut-être, honorer, pérenniser le foyer tout entier. Et le symbole de cette femme morte en couche avec un héritier, ou une héritière, c'est moins bien, devait être magnifié par la famille. Tanagra, c'est un mot qui a donné naissance à ces figurines en terre cuite. En fait, c'est des grands centons, pour être un petit peu familier, qui étaient peints, qui étaient polychromes, dont il reste encore beaucoup de traces de couleurs. Et là, on peut voir à peu près l'aspect physique qu'avaient ces femmes. Elles sont maquillées, elles ont des coiffures très compliquées, avec des rubans qui passent dans les chignons, avec des caies griffales, c'est-à-dire des espèces de résilles qui tiennent leurs cheveux. Il y a deux sortes de femmes en Grèce. Il y a les femmes du dehors et les femmes du dedans. La femme du dedans, c'est la femme du citoyen. Elle est dedans. Dès qu'elle est mariée, et elle va se marier très souvent très très jeune. Et quelquefois, la jeune fille, la petite fille, se marie à peine pubère. Donc, elle se marie, elle a 12-13 ans. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, elle va rester dans la maison. Elle va être maîtresse du foyer et va s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Alors, certes, on peut admettre, et on en a des témoignages aussi, elles sortent ces femmes parfois. Elles vont à la fontaine. Alors, aller à la fontaine, c'est la grande fiesta, et aller chercher de l'eau. Et on a une iconographie comme ça, qui est très volubile de ces femmes qui vont à la fontaine, qui s'arrosent, qui parlent, parce qu'elles ont peu de moments où elles peuvent se retrouver hors du foyer et hors de leur gynécée. Et dans la catégorie des femmes du dehors, il y a les étahires. Les étahires, ce sont des métèques. Donc, un parent qui est citoyen, l'autre qui ne l'est pas, qui est barbare. Ettaïr, étymologiquement, ça veut dire la bonne amie, et plus si affinité. Parce que l'étahire, elle, va avoir le droit d'aller dans des symposiums, d'aller dans des banquets qui sont uniquement masculins. Ces citoyens-là qui sont mariés, bien les femmes, elles restent dans leur gynécée, eux vont aller banqueter, et là, les étahires vont venir. C'est un peu des guéchats. Ce sont des prostituées de luxe. Ensuite, on a la pornée. La pornée, c'est la prostituée qui travaille à la passe et qui est une femme du dehors aussi avec une condition qui est souvent quand même peu enviable par rapport à l'étahire. Et puis, on a la palaquée. La palaquée, c'est la concubine. La palaquée, c'est la deuxième femme, c'est la maîtresse. C'est elle qui peut même habiter dans le foyer. Si, par exemple, la femme ne peut pas avoir d'enfant, on va prendre une palaquée. Donc, toutes ces femmes du dehors ont quand même une plus grande liberté que les femmes du dedans. Voilà ce que nous dit Demosthène. Les courtisanes, donc les étahires, nous les avons pour le plaisir. Les concubines, palacas, pour les soins de tous les jours. Les épouses, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer. Demosthène, tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada